un petit sondage sur le compte de louis attaque vous pouvez voter selon vous qui sera champion d'espagne cette saison alors vous avez le choix entre le barça l'atlético et le réel il ya près de 1500 votes 46% des votants disent barça 32% disent atlético et 22% disent réel on a quand même un championnat incroyable en espagne en termes de niveau louis les stars les stades tout le jeu il ya du suspense rendu possible avec la défection du barça les trois derniers matchs parce que le réel a été le réel lorsqu'ils font ce match classico le classico la balance va gagner à barcelone exactement quand tu as le classico barça réel le réel s'impose là bas et derrière ce classico le barça ne s'en remet pas et à part à part hier soir ils ont ça y est ils ont rétabli la corogne et combien au classement ils sont dans le on va dire qu'ils jouent le maintien encore 14e la corogne 14e mission non mais pour sur le championnat en lui même je te dirais tout simplement sur le plan du jeu sur le plan de tactique technique c'est d'un autre niveau voilà c'est clair que c'est à l'heure actuelle au niveau technique je pense le meilleur championnat l'angleterre est sans doute le plus attractif dans le monde parce que ben il ya il ya beaucoup de marchandising beaucoup de choses qui se passent autour mais au niveau qualitatif je pense que le championnat d'espagne est le meilleur en ce moment je me suis amusé à aller regarder le top buteur européen tu prends dans le top buteur européen tu as du cristiano tu as zlatan qui est premier bon mais il est dans un autre championnat on va dire c'est pas le meilleur des championnats européens derrière tu as du cristiano il faut quand même les mettre les plus de 30 buts mais tu les mets aussi dans un championnat autre si si tu vas me dire que maintenant les 30 qui nous a mis ici il peut les mettre facilement en angleterre en espagne en allemagne il faudrait peut-être que tu me dises à quel moment tu peux les mettre il faut les mettre faut toujours mettre mais si maintenant tu me dis que zlatan va t'en mettre 30 en espagne ou 30 en allemagne ou 30 en angleterre ou en italie je sais pas non il n'y a rien de sûr mais les amis il n'y en a pas beaucoup en france on a eu des grands attaquants quand j'avais mis 30 buts non non plus l'estlatan est un grand attaquant c'est un buteur c'est un joueur qui peut marquer mais quand tu regardes le championnat espagnol hier tu as le championnat italien aussi tu as du suspense mais le championnat espagnol aujourd'hui tu te demandes est-ce que le barça moi je pense que l'atletico de madrid hier en gagnant un zéro à l'extérieur l'atletico c'est un régal aller voir jouer france c'est ça il ya de la qualité c'est un régal il ya du spectacle il ya bien sûr des résultats gilbert c'est un régal hier quand tu regardes hier je me suis encore mis à aller regarder pourquoi je veux savoir pourquoi griezmann tu aimerais que l'atletico ce champion non non je veux savoir pourquoi griezmann progresse-t-il autant avec un entraîneur avec une équipe quand tu vois jouer l'atletico de madrid tu vois jouer griezmann hier délivrer une passe décisive à fernando torres la qualité c'est à dire tu te dis après comment ces deux garçons là fonctionnent-ils dans un collectif il faut qu'ils le sachent pour qu'il y en a qu'ils aillent regardez ils se mettent toujours derrière le ballon ils défendent tous ensemble et quand ils doivent attaquer ils vont attaquer ensemble alors certes il n'y a pas de la qualité de cristiano de benzema ou de messi ou de neymar ou de soares d'accord mais collectivement c'est un régal c'est un plaisir une rigueur une discipline quand tu vois ça tu te dis j'ai envie de regarder un match je prends du plaisir à le regarder parce que tu apprends des choses tu vois des joueurs et tu te dis pourquoi nous en france pourquoi nous dans nos clubs ne peut-on pas aussi s'identifier un peu à l'atletico de madrid c'est pas difficile à faire de l'atletico c'est peut-être plus dur de faire du barça parce que tu as des extraterrestres c'est plus dur de faire du real parce que tu as un cristiano tu n'auras jamais mais c'est faire de l'atletico de madrid tu peux le faire parce que c'est de l'humain l'atletico de madrid on a affaire à des guerriers avec un chef en commande qui est extraordinaire qui connaît très bien la maison qui est adoubé par tout le monde que ce soit le président les supporters et les joueurs et qui donne sa tactique de guerre parce qu'on le voit contre le barça quand il se qualifie pour les demi-finals de champions league c'est plus sur plutôt alors il y a de la qualité parce que le centre extérieur pied gauche pour saul pour griezmann c'est quand même un modèle du genre bien sûr mais il ya d'abord des guerriers des mecs comme godine voilà le capitaine qui sont phénoménaux il ya moins ça au barça ce sont plutôt des artistes voilà et au real madrid il ya un peu de ça il ya un peu de ramos c'est des guerriers c'est un guerrier mais il ya aussi des technicos comme comme ronaldo modric hier il te met un superbe but le real s'impose 3-0 tu vois cette équipe voilà l'atletico de madrid c'est c'est comment te dire c'est un ensemble qui joue pour tous c'est à dire c'est à dire c'est un collectif